d'exclusion totale de ces aliments à FODMAPS, il serait utile, à mon avis, tu vas me dire ce que je repense Pierre, ce que tu repenses plutôt, parce que moi je pense, je dis ce que je pense. Pendant ce temps là, il serait bon de réparer sans doute votre flore intestinale et votre muqueuse intestinale en faisant une cure de probiotiques et peut-être avaler de la vitamine aussi qui est l'élément nourricier de l'entérocyte, c'est-à-dire de la cellule intestinale, de manière à lutter contre l'hyperperméabilité de l'intestin qui est à l'origine de cette intolérance au FODMAPS. Alors ça c'est facile, vous faites une cure de compléments probiotiques que vous trouvez dans le commerce, dans les boutiques bio, dans les pharmacies, normalement toute pharmacie devrait avoir un minimum de stock et un choix parce qu'on choisit ces probiotiques en fonction de la problématique que l'on a, parce qu'il y a ça, l'intolérance effectivement au FODMAPS, mais il y a aussi peut-être une fragilité des voies urinaires, tendance au cystite, tendance, peut-être vous hébergez un Escherichia coli, il va falloir traiter la colibacillose, et bien il y a des probiotiques adaptés pour chaque type de candidose. Et il y a entre autres une marque qui est très facile.